Les amis, écoutez un peu Et ouais, vous n'entendez rien, c'est normal Et pourtant, ce véhicule peut vous emmener absolument partout Sur les bords de la mer, en pleine montagne Ou même, ou même, au fin fond de la creuse Bref, mesdames et messieurs, bienvenue sur Media Motors Et bienvenue à bord de ce nouveau joujou signé Volkswagen L'ID Buzz 100% électrique Et la question qui va se poser forcément C'est, est-ce que l'électrique et le road trip, ça fait bon ménage ? Vous savez quoi ? On est parti avec deux ID Buzz en road trip un petit peu improvisé Pour le tester, pour vous, ce nouvel ID Buzz Et pour savoir aussi s'il est le digne héritier du T1 Le premier combi qu'on a connu dans les années 50 Qui est aujourd'hui une automobile de légende Et qui était synonyme de liberté, d'amour et de non-violence Bref, un véhicule à la coule A l'origine, le transporteur était un véhicule destiné aux ouvriers pour le transport de palettes Ou de matériaux Mais deux ans après sa sortie en 1949 La marque allemande présente l'une des versions les plus mythiques de son fourgon Le split, ou plus communément appelé, le T1 Reconnaissable grâce à ses 23 fenêtres Et son pare-brise séparé en deux Avec le gros logo Volkswagen au centre de la calandre Impossible pour le célèbre aménageur Westfalia De ne pas l'utiliser pour en créer un véritable camping box Qui aura d'ailleurs comblé la génération des hippies A partir des années 60 Et devient le véhicule incontournable Pour partir en road trip ou alors en vacances Et nous avons des courses de 5% à 80% en moins de 30 minutes grâce au superchargeur Et puis entre nous, s'il fallait une demi-journée pour recharger notre ID.Buzz Notre trip aurait été bien raccourcie Ici, Volkswagen annonce sur l'ID.Buzz 419 km d'autonomie Alors, il faut savoir qu'on est parti au mois de novembre Donc il fait très très froid En plus on est sur les terres normandes Donc on est aux alentours de 2 degrés On a fait de l'autoroute pour faire Paris jusqu'ici hier Et on tourne autour des 300-330 km d'autonomie Ce qui est peu malheureusement pour un véhicule Qui se doit finalement d'avoir une grande capacité de batterie Puisqu'on lui demande de partir en road trip On lui demande de faire de longs trajets en famille A quelques kilomètres au sud de Dieppe Nous sommes tombés sur l'endroit absolument parfait Le Cap d'Eli et son phare qui sillonne l'horizon Qui sillonne la mer Et pour y parvenir, on a dû passer par quelques petites routes bien cabossées Mais rassurez-vous, ça n'a pas fait rougir cette ID.Buzz Alors en termes de tenue de route, de conduite Là, il n'y a rien à dire C'est vraiment top confort C'est silencieux C'est très confortable On est vraiment bien installé La direction est incisive L'accélération est douce C'est vraiment un véhicule top Pour cruiser en famille ou entre amis Et puis si on veut le titiller un peu Ce Volkswagen ID.Buzz Il dispose quand même de 204 chevaux Pour un poids, attention les oreilles De 2,2 tonnes Qui est le point à peu près d'un gros SUV Mais croyez-moi qu'il en a dans le ventre C'est ID.Buzz Et bien sûr, le fait qu'il soit électrique Donne tout le couple au bas régime Donc on a des bonnes reprises En sortie de virage Et puis Volkswagen A penser héritage bien sûr A penser premier combi T1 Qui était à l'époque une propulsion C'est pour ça que cet ID.Buzz Est une propulsion aussi Varangeville-sur-mer Veule-les-Roses Saint-Valérienco Tous les petits villages Au bord des falaises normandes S'enchaînent Jusqu'à nous amener Sur la plage Des petites dalles Si uniques De par ces grandes falaises Qui encadrent le village Tel un peu un tableau de peinture Bref Pour nous C'est l'occasion unique De vous présenter l'extérieur Et l'intérieur De ce nouveau van Volkswagen Et regardez hein Dès le premier coup d'œil On l'a à gauche Et à droite On a cet héritage Du premier combi Cet héritage du T1 Qui revient Avec cette face avant Très très bombée Ce gros logo bien sûr Volkswagen Iconique Une couleur Une bi-couleur Qui ramène un peu Ce côté fun Qu'on recherche justement Sur le combi Ce côté liberté Un petit peu Où il n'y a pas de code Il n'y a pas de normes On peut faire ce qu'on veut Avec un combi Et puis si on passe Sur le flanc De ce combi Il n'y a pas un élément Qui vous rappelle quelque chose Qui vous rappelle justement Le premier T1 Et bah si C'est ces grandes surfaces vitrées Et souvenez-vous Sur la première génération Du combi Il y avait plus de 11 vitres Qui faisaient le tour Du combi Bon si on passe derrière Cette fois On reste dans la modernité Bien sûr Dans la sobriété Avec toujours ce gros logo Volkswagen Et le sigle IDBus Qui ressort Bien sûr Et puis qui dit combi Dit grands espaces Bien sûr Dit espaces de rangement Alors regardez Dans le haillon Électrique On retrouve un espace De 1 mètre cube Ah ça fait un coffre Assez massif Deux petits casiers Bien sûr Pour ranger nos câbles De rechargement Et ici Petite particularité On a Les cales Pour caler nos valises Alors ça c'est super pratique Parce que je peux vous dire Dans un coffre comme ça Bah ça se balade Hop On peut caler Et puis regardez Plus besoin de forcer Sur les ports Sur ce nouvel IDBus On n'a plus qu'à appuyer Et c'est automatique Alors à l'arrière Là forcément On retrouve Hop Un grand espace Pour les jambes Et oui c'est conçu C'est quand même pour des familles Et puis petite particularité Je vous ai dit Tout est dans le détail Sur IDBus Et sur le combi On a encore une fois Un petit IDBus Juste ici Et puis Pour les grands trajets Parce qu'on n'a pas encore La version aménagée Qui arrivera peut-être En 2023 On a bien sûr La possibilité De baisser Notre banquette Et si on baisse Toute la banquette On peut y placer Un matelas De place Et ouais Je vous ai dit Ils ont tout pensé Chez Volkswagen Bon allez maintenant On va vous montrer La chose la plus intéressante Le poste de pilotage Bien sûr Et puis si on rentre En intérieur De ce nouveau combi On retrouve quand même Des matériaux assez nobles Une belle finition Sur le tableau de bord On le voit ici Avec une imitation Un peu bois Toujours cette couleur Bichromie Juste ici Et puis un grand tableau de bord Regardez En signe de boîte à chaussures D'encre un peu Qui rappelle Ce premier combi T1 Toujours Il y a juste un petit défaut C'est qu'ici On est sur de la finition Plastique C'est dommage Les autres modèles De la marque Ont du plastique moussé Une console centrale Qui est déplaçable Qui fait aussi Office de glaciaire Puis regardez Hop Le tout est dans le détail On a ici Une petite carte du monde Avec un petit ID Buzz Juste ici Puis ça montre Bien entendu Qu'on peut voyager Qu'on peut partir En road trip Avec ce van Puis regardez Tout est pratique ici Le petit gras de glace Si le froid se fait ressentir On vient réclipser Juste ici Et puis l'incontournable De nos road trips L'incontournable de nos fêtes Le décapsuleur Finalement Cet ID Buzz Il y a tout Qui est à disposition Pour les passagers Et pour partir En long voyage Les petits villages Forcément Sont synonymes De petites rues Et vu le gabarit C'est vrai Qu'on pourrait être Un petit peu freiné De rentrer dans ces ruelles Ou même dans les villes Imaginez 2m21 de large Avec les rétroviseurs Et bah pourtant Tout est prévu Pour vous faciliter la tâche On a un angle de braquage Qui est presque De 90 degrés Regardez un peu La facilité Avec laquelle je tourne C'est vraiment remarquable Finalement Cet ID Buzz C'est tout le confort Et la maniabilité Qu'on désire Pour les villes Mais pour moi Je trouve ça encore Un petit peu trop juste En termes d'autonomie Pour partir En road trip Et en vacances Loin de chez nous C'est quand même Un véhicule exceptionnel C'est un véhicule qui attire C'est à dire Comme le premier Combi T1 C'est un véhicule qui est atypique Qui arrive à susciter L'émotion des gens Et je vous promets Qu'on est passé dans quelques villes Et même là Paumé au milieu de la Normandie Avec le petit Far Daily Et bien on croise des joggeurs Qui viennent voir l'ID Buzz Finalement Cet ID Buzz C'est le véhicule à la cool Et c'est le véhicule Qui plaît A absolument Tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501